bonjour tout le monde bonjour les amis la famille des résistants j'espère que vous allez bien c'est m'a dit alors ben aujourd'hui on va regarder un peu cette histoire de décès du général georges là je crois s'appelait jean louis je sais pas moi ça me tracasse donc ça me tracasse dans ces cas là je j'investigue je creuse je cherche et je réfléchis il ya des choses qui ne me plaisent pas alors je sais que s'ils que je salue et wendy ont regardé de leur côté donc je sais ce ce qu'ils ont trouvé mais j'ai quand même moi vous dire ce que je ce que je vois en astrologie j'ai un peu triché je dois dire oui oui j'ai regardé et puis on va voir si ce que je vois en astrologie ressort dans les cartes en essayant quand même de rester objective voilà donc je vais apporter un peu mon grain de sel alors pour ceux et celles qui ne savent pas et bien le général georges là alors déjà c'est un noblat j'ai regardé un petit peu c'est à dire qu'en fait il était rattaché à un monastère voilà un monastère sans être le même moine généralement ce sont des personnes qui décident de suivre un petit peu les règles de vie monastique et souvent qui d'ailleurs soutiennent financièrement ce ces instituts enfin ces monastères sans être eux mêmes entrés dans les ordres donc c'était quelqu'un qui était célibataire et le plus important sans doute il était chargé de superviser la reconstruction de notre dame qui est qui a été incendie en 2019 bon écoutez je ne vis pas à paris donc je ne sais pas où on est la construction je trouve que c'est un peu long parce que je me souviens que les français avaient donné énormément d'argent plusieurs centaines de millions d'euros de mémoire vous irez vérifier donc normalement les fonds les fonds sont à disposition donc voilà ça devrait être rapide bon alors ceux et celles qui vivent sur paris dites moi un petit peu où s'en est enfin bref donc je trouve ce décès suspect justement parce qu'on sait qu'il ya des choses qui se passent par rapport à la chrétienté n'est ce pas donc on va regarder alors ce que je vais faire c'est que je vais penser très fort à ce général alors je ne fais pas de connexion occulte et tout c'est ça c'est pas mon truc moi je suis chrétienne donc je ne fais pas ça mais comme j'ai fait de l'hypnose pendant des années je sais aussi qu'on est tous connectés par le biais des pensées et que la mort n'est rien d'autre qu'un passage à une dimension qui est un peu plus élevée que la nôtre auquel à la plutôt à laquelle on ne peut pas accéder parce qu'on a le corps physique donc on est forcément plus lourd c'est basique donc ça veut dire que ce monsieur bah normalement il s'élève quoi il s'élève vers bah vers dieu j'espère pour lui en tout cas et peut-être que je peux quand même avoir des informations puisque encore une fois les informations elles ne disparaissent jamais bah on est éternel donc ça paraît logique donc tout ce qui fait notre identité tout ce qui fait nos le fait qu'on est jeu qu'on est le jeu qu'on est soi et bien tout ça ça devrait pouvoir est toujours accessible la pensée ne connaissant ni le temps ni l'espace ni la mort voilà donc je vais essayer de penser à lui lui demander qu'est ce qu'il peut en dire de tout ça de ce qui lui est arrivé attendez je me suis aperçu à je m'aperçois que il ya une carte qui n'est pas bien attendez il me semble y en avoir une qui n'appartenait pas au symbole on a peut-être que j'ai rêvé non non j'ai pas rêvé il y en a bien une là tiens la chouette donc faire preuve de discernement bon ça c'est le subconscient et ben justement on va essayer de faire preuve de discernement donc le monsieur le général qu'est ce qui vous est arrivé est ce que vous avez été imprudents est ce que vous avez eu un malaise on n'a pas d'écho on sait pas s'il a fait une crise cardiaque alors si j'ai lu juste lu qu'il avait fait une chute bon ok mais enfin une chute on en meurt pas forcément que je sache donc ça veut dire quoi faire une chute on peut très bien être blessé et puis voilà quoi donc donc on ne sait pas comme d'habitude on ne sait pas on ne sait rien comme dit wendy on ne nous dit rien alors monsieur le général dites nous un petit peu ce qui vous est arrivé c'était le 18 ans je sais plus c'est 8 ou 19 enfin bref le jour de votre décès au moment où j'étais parti dans une promenade je mélangerai bien après leur aura voilà donc je pense bien au général alors là c'est le temps qui passe et là c'est les amoureux bon ok alors il était célibataire quand même monsieur c'est adam et eve ça alors le paradis perdu ok et le temps qui passe bon ok paradis perdu ouais je sais pas pourquoi je vous dis ça ça m'a fait penser tout de suite à ça ouais ok alors que vous étiez là il est ce jour là on va voir ce on retrouve alors là il y a des questions de comédie c'est un acteur sur scène qui récite son texte d'accord là il y a une union c'est amusant quand même que je sorte des cartes comme ça pour un célibataire c'est étonnant là il ya un endormissement donc quelqu'un qui dans un cercueil en verre généralement ça c'est la belle au bas dormant ah pardon la belle au bas dormant et là c'est le phénix bon alors avec le phénix évidemment on pense tout de suite à notre dame la faire revivre cette église ici alors est ce qu'on peut y voir éventuellement le fait que l'église va renaître puisque là elle est en attente pourquoi pas est ce qu'on pourrait dire ça on va voir de quoi il s'agit là là le fait de réciter un texte pour l'instant je ne vois pas mais il y a des histoires de de théâtre ah bah oui de théâtre on parle de sa mort alors est ce que sa mort a été mise en scène ben écoutez je ne sais pas on va voir qu'est ce qu'il nous dit là il ya quand même la question de bâtière regardez il ya la mise en scène la mise en scène et quelqu'un qui a le nez en l'air et qui va faire une chute je vous ai bien dit qu'on nous avait dit qu'il avait fait une chute là on a la chute mais mise en scène à écouter ce sont les quatre qui le disent bon je vous dirai ce que j'ai vu en astrologie après alors ici on a quelqu'un qui 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 travaille qui travaille alors ben justement on peut y voir son travail avec une union donc les gens qu'il était chargé de superviser moi je pense il ya un mariage donc on peut y voir aussi les gens qui qui sont ensemble il ya un accord une union un contrat un contrat concernant le travail je pense et là tu sais c'est marrant on retrouve encore adam et eve c'est fou ça on veut nous parler vraiment du paradis perdu alors est ce qu'on peut y voir l'église ici pourquoi pas c'est curieux c'est curieux et là c'est bien quelqu'un qui est en train d'être endormi ok et qu'est ce qu'on assure à bâtisse tellement il veut nous parler vraiment d'hommes et de femmes ça c'est bizarre pour qu'elle me sort ça je rappelle que le monsieur était célibataire et oublah là il ya une renaissance mais là il ya aussi le fait de se retrouver attendez faut je là faut que j'investigue encore plus bon là et là c'est clair vraiment mais là on a des personnages qui interviennent quand même moi j'ai moi j'y vois quand même une union à chaque fois ça nous parle d'union là 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 donc une union c'est la carte du travail d'une union pour ma pour pour combattre une union pour combattre pour combattre quoi pour combattre les infidèles parce que là c'est quand même la guerre on se met en route pour combattre quelque chose le jour et la nuit ça c'est la mémoire du passé il me semble que c'est la carte de mnemosine je vous m'excuserai si je me trompe je connais pas bien le jeu encore mais je crois que c'est la mémoire ce dont on se souvient donc pour faire revivre la mémoire de quelque chose de passé bon là pour moi on est vraiment sur notre dame en plus le phénix c'est une carte de feu alors ça a brûlé et ça doit renaître de ses cendres donc ça c'est bien les histoires d'église de cathédrale pardon enfin d'église aussi mais ça c'est bien notre dame on se bat pour faire renaître la mémoire du passé voyez et là il y a vraiment des histoires qui nous ramènent au paradis perdu le paradis c'est voilà adam et eve ici là et l'union donc il y a des histoires un petit peu effectivement en relation avec le catholicisme ici il était très catholique le monsieur alors là alors là je ne connais pas du tout la carte alors là dommage que vous ne puissiez pas m'aider là on a quelqu'un qui fait quoi qu'est-ce qu'elle fait cette dame elle travaille elle travaille dans son jardin et il y a des anges on a des anges qui regardent ouais mais pour moi ça c'est son travail vous voyez elle plante quelque chose en terre donc ça c'est bien on est bien sur son travail moi le jeu me parle vraiment du travail ici de l'union ici du fait de vouloir vraiment se battre pour refaire revivre la mémoire du passé les histoires de feu les histoires d'attente de mettre en repos aussi d'interrompre la reconstruction écoutez je pense et là c'est pareil une dame qui travaille avec des anges je pense il y a une globe de lumière ici moi je pense que c'est en relation vraiment avec son travail bon là il y a une imprudence mais la première carte qui est sortie tout de suite c'est le théâtre la théâtre et l'imprudence bon alors vous avez compris qu'ici on nous parle vraiment beaucoup beaucoup de son travail donc on va se concentrer sur l'accident maintenant mais moi je dirais que ce décès n'est pas innocent je ne sais pas pourquoi c'est une intuition que j'ai c'est un peu trop comment dire un peu trop une coïncidence qui arrange on va dire certaines personnes alors ok qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette mise en scène parce que c'est vraiment mise en scène par rapport à une chute je ne voulais pas inventer bon ben ça non plus je ne vous l'invente pas regardez les moines en robe noire extraordinaire ce jeu les questions de maternité et les questions de chute alors les questions de maternité on peut voir les naissances la naissance la naissance la naissance la reconstruction de Notre-Dame et la chute on fait tomber quelqu'un de son piédestal bon alors est-ce que je vous dis ce que j'ai vu en astrologie non je vous le dirai après je vais faire un second tirage rapide c'est un tirage éclair avec le Black Mirror mais voyez ici si vous prenez reprenez le tirage vous remettez ensemble toutes les pièces du puzzle que j'ai et les plus importantes à mon avis sont celles-ci une chute qui a été mise en scène ou qui est du fake en fait voyez le comédien donc on dit à quelqu'un de réciter un texte donc on a dit à quelqu'un de dire qu'il s'agissait d'une chute accidentelle ce n'est pas une chute je ne peux pas avoir une chute avec des cartes comme ça enfin une chute accidentelle avec des cartes comme ça ce n'est pas possible et on a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent du phénix donc du feu du paradis perdu des questions de de renaissance des questions de vous voyez de 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 mettre en repos donc d'arrêter quelque chose bon pour moi c'est un accident qui n'en est pas un et on l'a fait chuter je pense que c'est quelqu'un qui était très sûr de lui et voilà on lui a montré que eh bien non tu n'es pas infaillible tu n'es pas invincible tu peux aussi chuter chuter justement vous voyez la chute et tu peux aussi être mis hors d'état de nuire voilà ce que je je comprends donc on va demander puis je vous dirai après ce que j'ai vu en astrologie parce que là par contre on a ah bah voilà excusez moi par contre en astrologie c'est 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 sans appel c'est à dire en fait ah j'ai l'impression que j'ai la réponse déjà dans les cartes qui sont tombées attendez on va les examiner parce que là il y a un truc quand même je vais vous dire oui en astrologie c'est très objectif si vous voulez alors on va reprendre les choses dans l'ordre parce qu'il y a une carte que je viens de voir et qui vous donne la réponse enfin qui donne la réponse que que moi je voilà ce que j'ai vu en astrologie alors on va les reprendre écoutez vous avez vu les cartes sont tombées il y en a une qui est qui est retournée ici là alors on va peut-être pas prendre toutes toutes les cartes parce qu'il y en a beaucoup donc je prends juste la première et puis les autres on les retourne parce qu'elles étaient en dessous voilà voilà là et là bon alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que vous découvrez comme moi alors le drame on avait tout à l'heure la carte du comédien là vous savez attendez je vais vous la retrouver si je n'ai pas trop de temps voilà le temps de retrouver la carte voyez le comédien ici qui récite son texte et là on a la carte du drame alors c'est vrai que c'est un drame ce qui s'est passé mais vous avez aussi le masque donc j'aurais tendance à dire que ces deux cartes là vont ensemble donc il s'agit ici d'un drame qui a été mis en scène vous avez ici un tiers la seule partie ça veut dire qu'il y a un tiers qui est intervenu donc une personne extérieure vous avez ici et là et ça à mon avis c'est extraordinaire et je dis comme je pense quelqu'un qui boit qui boit quoi ? du poison ici il y a quelqu'un qui demande de l'aide mais qui n'en aura pas et la chance qui est intervenue dans cette histoire ou plutôt la malchance alors maintenant je peux vous dire ce que j'ai vu en astrologie et bien j'ai un aspect pile à 0 degré 0 minute 0 seconde pour le jour du décès d'empoisonnement voilà ce que j'ai donc je pense qu'on a dû lui donner quelque chose à boire avant qu'il ait quitté alors je ne sais pas s'il était dans le monastère ou en visite peut-être ou s'il était chez lui en tout cas quelqu'un est venu on va dire lui a donné quelque chose à boire je ne sais pas quand dans la journée mais ce qui est sûr c'est que ça a dû provoquer le décès voilà ce que je vois et c'est vraiment l'aspect que j'ai vu en astrologie je trouve ça incroyable que les cartes se sont cassées la figure peut-être que le général a vraiment voulu finalement par mon intermédiaire très humble rétablir la vérité quoi on va demander pourquoi on va voir si on retrouve alors du coup je n'ai même pas le temps de mélanger les cartes ou à peine ah oui non mais le magic mirror il est extraordinaire je vous le conseille si l'anglais ne veut rebute pas enfin bon moi je parle anglais allemand français ah on veut lui faire perdre la tête et je comprends quand même l'espagnol alors headless là pour faire perdre la tête pour décapiter quelqu'un la tête c'est le chef je me rappelle ça vous avez un reflet depuis tout à l'heure attendez hop le chef bah le chef celui qui supervise quoi bon arrête arrête de tomber du jeu toi là laisse moi tirer les cartes un peu alors général pourquoi est-ce qu'on a voulu vous empoisonner d'après ce que je dis enfin d'après ce que je vois j'ai la carte du sabotage et le miroir le miroir c'est la tromperie encore un sabotage et une tromperie bon donc c'est bien une tromperie et un sabotage donc on a saboté bah on a on a mis des bâtons dans les roues quoi sabotage c'est destruction voulue quoi alors pourquoi des choses nébuleuses ah parce qu'il était loyal donc ça veut dire des choses nébuleuses des choses des choses cachées dans le brouillard et pourquoi est-ce qu'on a voulu le faire taire parce qu'à mon avis il y a des questions de loyauté alors on va regarder loyauté par rapport à sa religion et par rapport à la volonté de reconstruire Notre-Dame et pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il y a du brouillard des choses qui sont gelées on va recontinuer encore un petit peu le cœur raf le cœur le cœur alors attendez je réfléchis bon là on a l'organe du cœur ok intéressant là on a les effets les effets de loyauté et là des choses qui sont nébuleuses et qui sont gelées qu'est-ce qui est nébuleux la douleur les regrets les regrets la souffrance quelque chose qui est nébuleux par rapport à la souffrance la souffrance de quoi bon l'automne c'est les feuilles qui tombent ok le silence c'est curieux c'est comme s'il il savait des choses il savait des choses ou s'est aperçu de choses cachées nébuleuses voyez ma caméra vient de s'interrompre je reprends donc c'est comme si en fait il savait des choses qui étaient encore cachées dans le brouillard et que là et bien il y avait des nécessités de garder le silence mais qu'il y avait aussi les regrets ou la souffrance par rapport à un silence des choses qu'il ne pouvait pas dire ou qu'il ne devait pas dire et il le regrettait des questions de loyauté les questions de cœur alors loyauté j'ai dit que c'était par rapport au catholicisme par rapport à qui par rapport à des choses de la sorcellerie bon il était au courant de certaines choses des choses pas catholiques c'est le cas de le dire je me demande s'il n'avait pas l'intention de révéler certaines choses le fait qu'il était au-blas dans un monastère à mon avis ce n'est pas innocent regardez le regard du cœur moi je pense que ce qu'on lui a donné ça a dû arrêter le cœur alors est-ce qu'il savait des choses donc en général qu'est-ce que vous saviez la jalousie c'est aussi la volonté de faire taire vous avez la la basket qui est sur la bouche pour moi c'est la volonté de faire taire il y avait des choses qu'il savait par rapport à des trucs de la sorcellerie on va dire et il ne devait pas parler c'était gelé donc voilà il ne devait pas parler je me demande si justement il n'allait pas révéler quelque chose parce qu'il y a des questions de loyauté là mais justement loyauté par rapport à qui il y a des choses écoutez il y a des choses qu'il savait alors est-ce que c'est par rapport à aucune idée il voulait nettoyer des choses il voulait se débarrasser de choses qu'est-ce qu'il savait on va demander à un autre jeu on va demander à l'Aurora que je n'ai pas pris encore donc en fait il y a il y a peut-être encore une autre raison supplémentaire c'est pas que la volonté de l'interrompre dans son ouvrage mais ceci la volonté de le faire taire ouais il y a eu la colère la colère et les questions de demander à quelqu'un de partir bon j'ai l'impression qu'il a eu un désaccord avec quelqu'un moi et que alors voilà quoi bon l'histoire de moine vous savez vous avez vu la carte que j'ai tirée tout à l'heure je vous la remontre si je vais remettre la main dessus n'est-ce pas attendez c'est marrant parce que celle-là je ne m'attendais pas à la sortir voilà alors il y avait un non ah c'est pas vrai ça j'ai un non et un oui alors est-ce que c'est le général qui me parle en disant non sur un truc et oui sur un autre donc il y a un truc que j'ai dû trouver et un autre truc il n'est pas d'accord bon alors bah écoutez on va regarder sur quoi j'ai raison et sur quoi j'ai tort si c'est bien le message c'est amusant ça quand même alors il me dit oui effectivement il y a eu dissimulation voilà perte et dissimulation donc il y a bien un truc vous voyez la chose souris c'est un coup un coup qu'on lui a fait en douce oui donc là j'ai raison donc c'est pas un accident il y a bien eu à mon avis quelque chose qu'on lui a donné à boire et non par rapport à un changement faire fuir un changement donc c'est quoi la vérité alors où est-ce que je me suis plantée la naissance de quelque chose ouais il a méfiance il était sur surveillance où il fallait qu'il fasse attention par rapport par rapport à un nouveau nouveauté par rapport à un projet c'est-à-dire parce que j'ai quand même la notion de silence est-ce qu'il savait quelque chose est-ce que vous savez quelque chose en général encore là on avait la chance et là on a le hasard ça va être compliqué à trouver il y a bien le masque alors le général est-ce qu'on vous a donc tendu un piège avec ce que j'ai de voir le poison que j'ai en astrologie que j'ai dans les cartes pour vous empêcher de dire quelque chose il y avait des questions de nouvelle orientation donc de changement ah non attendez il y a la question de partir ça fait deux fois est-ce que c'est lui qui voulait partir il y avait des choses par rapport à ses responsabilités il y a une dispute par rapport à son travail par rapport à quoi il y a encore le départ j'ai que des cartes de départ soit on lui a demandé de partir je me demande si c'est pas ça soit on lui a demandé de partir c'est-à-dire d'interrompre sa tâche officielle parce que regardez j'ai quand même ici j'ai chassé là j'ai vous voyez partir fuite et là j'ai faire fuir et je sais plus ben voilà là encore j'ai le voyage est-ce qu'on ne lui a pas demandé de partir d'interrompre finalement son travail et il a refusé je me demande si c'est pas ça on va essayer de voir qui alors qui je ne l'ai pas mais voyez c'est bien les questions de contrat on avait tout à l'heure aussi le mariage dans le Saint-Brelon et là de nouveau un accord un accord une sagesse ouais je crois que c'est ça regardez les choses de l'autre fois parce qu'il s'était engagé à reconstruire Notre-Dame comme elle était dans le passé tout à l'heure je vous avais dit refaire faire revivre les choses du passé vous vous rappelez la carte du Saint-Brelon et là je retrouve la même chose sagesse par rapport au passé accord signature lui il s'était engagé à refaire Notre-Dame comme elle était dans le passé et moi je me demande si on ne lui a pas demandé justement de ne pas le faire ou alors de partir c'est à dire que soit il changeait la façon dont Notre-Dame était construite et s'il ne voulait pas il devait partir et il a refusé est-ce que c'est ça mon général alors je voilà je parle avec le général vous avez compris ma façon de faire est-ce que c'est ça est-ce qu'il y a eu l'histoire de chantage regardez ce que je sors ben écoutez je crois que c'est ça en fait il n'était pas d'accord sur la façon de mener ce projet au bout et on l'a fait voilà bon ben c'est ce que je pense regardez le diable donc quelque part ben écoutez l'astrologie a raison l'astrologie a toujours raison je dois dire les cartes on peut se tromper ben écoutez mais donc il y a bien une dispute avec quelqu'un un désaccord ça c'est tout à fait tout à fait juste mes collègues ont très bien vu mais moi je pense que c'est l'astrologie ne ment pas et j'ai bien l'aspect pile d'empoisonnement regardez ce que je sors donc il y a bien un problème par rapport à voilà il y a eu une occasion qui a été saisie il y a bien un problème par rapport à la reconstruction ouais voilà donc petit tirage j'espère que ça vous a plu que ça vous a intéressé j'aime bien la façon de parler un petit peu aux gens qui sont partis de l'autre côté sans faire d'occultisme parce que c'est absolument interdit dans le christianisme mais j'aime bien quand même vous voyez faire en sorte comme s'il était là quoi comme si on bavardait ben écoutez reposer en paix en général de toute façon ceux-là ne l'emporteront pas en paradis c'est le cas de le dire et il y aura de toute façon punition céleste voilà merci beaucoup d'avoir regardé et alors oui avant que je vous quitte ah avant que je vous quitte je vais me faire taper sur les doigts sinon j'ai oublié de vous dire ce petit bracelet je l'ai mis à dessein parce que c'est un bracelet avec une pierre de nix qui protège justement contre les énergies négatives et vous voyez c'est pour ça que j'ai vraiment voulu le porter aujourd'hui en signe de protection parce que je savais que je pouvais tomber sur des choses comme ceci voilà ou de l'autre là avec l'histoire de messe noire voilà je me doutais bien que j'aurais un truc comme ça voilà je vais vous faire un autre tirage et puis je vous dis à bientôt merci beaucoup d'avoir regardé au revoir Sous-titrage ST' 501